Lucy Gray habite le village de Kanjirsuk, où nous naviguons. Aujourd'hui, elle est à 1600 kilomètres de chez elle, dans un appartement d'Ottawa. Elle prépare un véritable festin emporté dans ses bagages. Du caribou, de l'ombre-chevalier, du beluga, du narval. C'est pour faire plaisir à son fils Otsiak, qui s'ennuie de la maison. Mais surtout, pour faire vivre à notre équipe une immersion culinaire. Si Lucy Gray se trouve si loin de chez elle, si elle partage avec nous les secrets de ses traditions, c'est parce qu'elle est en mission. Contre des polluants qu'on dit éternels. Des produits chimiques quasi-indestructibles qui voyagent jusqu'au pôle et se concentrent dans la nourriture traditionnelle des Inuits. La première fois que nous rencontrons Lucy Gray, c'est à Montréal, en décembre 2021. Avec la scientifique Mélanie Lemire, elle se prépare à participer à une conférence internationale. Les deux femmes veulent alerter la population mondiale. Les Inuits ont joué un rôle prépondérant dans la lutte contre les contaminants environnementaux, que ce soit pour les BPC, pour le mercure et maintenant pour les PFAS. Les PFAS, c'est une grande famille de composés chimiques qu'on appelle aussi les perfluorés. À cause de la forte liaison entre leurs atomes de fluor et de carbone, ces molécules sont extrêmement stables. Elles ne se dégradent pas dans la nature. Elles s'accumulent dans l'environnement et dans le corps humain. Les PFAS ont des propriétés anti-tâches et anti-adhésives qui les rendent très populaires. On les retrouve pratiquement partout. Dans certains articles de cuisine, comme les poêles anti-adhésives. Sur les tapis ou les meubles. Même dans des emballages alimentaires. Donc, par exemple, les petits emballages de frites qui ont l'air pas graisseux, même si tes frites sont encore graisseuses, ça, c'est parce qu'il y a probablement des composés perfluorés. C'est des molécules extrêmement performantes qui repoussent l'eau et la graisse. On en retrouverait même dans certains types de maquillage. Le maquillage, par exemple, qui résiste à l'eau. On en retrouve aussi, ou on en retrouvait, dans le fameux Gore-Tex. Les matériaux techniques performants pour aller faire du plein air. Mélanie Lemire est spécialiste en médecine sociale et préventive à l'Université Laval. Elle étudie comment les changements environnementaux affectent la santé des Inuits. La plupart des molécules chimiques, comme les vieux BPC, par exemple, vont voyager au pôle, puis ensuite se déposer et s'accumuler dans les différentes chaînes alimentaires, que ce soit la chaîne marine ou la chaîne terrestre. Les animaux qui se trouvent au sommet de la chaîne alimentaire sont les plus contaminés. Dans la mer, ce sont les mammifères marins, comme le béluga et le narval. Dans le cadre d'une étude publiée en 2020, Mélanie Lemire a mesuré la concentration de certains PFAS dans le sang de femmes enceintes ou nunaviques. Leur exposition est pratiquement le double en comparaison avec des femmes du même âge dans la population canadienne en général. Mais aussi, ce qu'on appelle les composés perfleurés à longue chaîne, il y a une en particulier qui s'appelle les PFNA. Elle, elle est six fois plus élevée que ce qu'on retrouve dans le sud. Donc, il y a là une grande injustice environnementale. Lucy Gray et Mélanie Lemire collaborent avec une délégation canadienne pour convaincre les pays membres de la Convention de Stockholm de bannir les PFAS. La Convention de Stockholm, c'est un accord international qui vise à interdire ou à limiter l'usage de substances particulièrement nocives pour la planète. On ne peut pas convaincre les points d'un gouvernement. On ne peut pas convaincre les leaders de l'Union d'autres pays que ce n'est pas worth, ce n'est pas ça. Vous n'avez pas besoin de ces chemicals. Ce n'est pas essentiel. Mais nourrissons, nourrissons, pratiquons notre culture, Les PFAS ne datent pas d'hier. L'un des tout premiers membres de la famille, le PFOA, a été créé par des chimistes dans les années 1940. Les sociétés 3M et Dupont en ont aussitôt fabriqué des quantités phénoménales. Ils servaient, entre autres, à fabriquer le revêtement antiadhésif téflon. Une usine de Dupont, située à Parkersburg, en Virginie occidentale, s'est retrouvée au coeur d'une poursuite judiciaire. L'affaire a révélé à quel point le PFOA était nocif pour la santé. L'histoire commence au début des années 1980, quand Dupont achète un bout de terrain d'un fermier pour racheter des résidus qu'il dit inoffensifs. Après quelques années, le fermier s'est rendu compte que le petit ruisseau qui passait à côté de chez eux commençait à changer de couleur, commençait à avoir de la mousse, puis les vaches qui allaient s'abreuver au ruisseau tombaient malades ou mouraient. La saga judiciaire a duré des décennies. La cour a nommé un comité de scientifiques indépendants. Ils ont évalué la santé de 70 000 personnes vivant autour de l'usine. Puis ils se sont rendus compte aussi qu'il y avait un lien probable entre l'exposition au PFOA et diverses mesures de santé, dont une augmentation du risque de colite ulcéreuse, d'hypertension pendant la grossesse, aussi une augmentation du risque de maladies thyroïdiennes, d'hypercholestérolémie, puis aussi une augmentation au niveau du risque du cancer du rein et du testicule. Depuis, l'Agence américaine de protection de l'environnement a fixé une limite pour la concentration de PFOA dans l'eau potable. Santé Canada a aussi adopté des lignes directrices. Le problème, c'est que les chimistes ont créé des milliers d'autres molécules appartenant à la même famille, de nouveaux PFAS qui, pour la très grande majorité, ne sont pas réglementés. de la santé, même à de faibles concentrations, ils semblent causer des problèmes pour la santé. Par exemple, ils affaibliraient le système immunitaire. Marc-André Werner est professeur à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. La toxicité des PFAS, c'est sa spécialité. Les données qu'on a pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, mais ce qu'on voit, c'est qu'il semble y avoir plus d'effets graves liés à des infections de la COVID chez les gens qui ont des concentrations de PFAS plus élevées dans leur sang. Lucy Gray ne compte pas cesser de manger la nourriture traditionnelle inuite. En se battant pour préserver ses traditions, Lucy Gray lutte pour la santé de tous les Canadiens. Même si le Canada n'a jamais produit de PFAS, nous sommes tous exposés à différents degrés. Malheureusement, on importe une grande partie de nos biens de consommation, donc il y a une grande partie qui échappe à la législation qui est en train de faire des produits canadiennes parce que c'est très difficile de savoir la composition chimique des produits qu'on importe. Dans le sud du Canada, les PFAS se concentrent dans les sites d'enfouissement. On les retrouve aussi sur le terrain des aéroports et des bases militaires, où l'on utilise des mousses à base de PFAS pour s'entraîner à éteindre des feux de pétrole. Nous avons prélevé un échantillon d'eau potable de l'aqueduc de la Ville de Montréal. Nous l'avons apporté à Sébastien Sauvé, professeur de chimie à l'Université de Montréal. Il a mis au point l'un des laboratoires les plus sophistiqués au monde pour mesurer les PFAS dans l'environnement. Donc, il y en a, c'est clair, dans à peu près tous les échantillons d'eau potable, on en trouve, même dans l'eau embouteillée. Au cours des dernières années, Sébastien Sauvé a mesuré les PFAS dans l'eau potable de près de 400 municipalités du Québec. Dans pratiquement tous les échantillons, il a trouvé des PFAS. Dans notre propre échantillon, il a détecté des traces de 19 molécules de la famille des PFAS. Les échantillons d'eau potable qui ont été produites à même le fleuve Saint-Laurent sont habituellement plus élevés. C'est à peu près le double que les autres. Et bon, on attribue vraiment à la charge urbaine. Tout le long du fleuve Saint-Laurent puis des grands lacs, il y a beaucoup d'usines, il y a beaucoup de villes, il y a beaucoup de sources de perfluorées. Les systèmes de traitement de l'eau potable n'arrivent pas à enlever les PFAS. Toutes ces propriétés qu'on aime, vu que c'est anti-salissures et etc., bien font aussi que ces mêmes propriétés-là font que c'est difficile de les détruire par une attaque chimique parce que la molécule est stable. Et ils sont aussi difficiles à retenir avec du charbon, avec une résine ou autre chose. Les concentrations de PFAS trouvées par Sébastien Sauvé sont en dessous des recommandations actuelles pour l'eau potable. Mais au fur et à mesure que les recherches progressent, les normes deviennent de plus en plus strictes. Le plus simple, ce serait de bannir les PFAS à la source. Lucy Gray et Mélanie Lemire n'ont pas pu partir pour Genève, où se tenait la réunion de la Convention de Stockholm. La COVID a compromis leur plan. Elles ont fait leur présentation à partir d'un appartement loué pour l'occasion à Montréal. Leur démarche a été couronnée de succès. Grâce à la délégation canadienne, plusieurs polluants de la famille des PFAS vont être soumis à une évaluation pour éventuellement être inscrits à la Convention de Stockholm. Les scientifiques engagés dans cette bataille rêvent déjà d'aller plus loin. L'industrie, elle a plusieurs molécules de remplacement dans sa poche arrière qui est prête à ressortir dès qu'on va bannir un des produits. Pour les experts en santé publique, il ne faut pas bannir les molécules une à une. C'est toute la famille des PFAS qu'il faut contrôler. Lucy Gray compte participer à la prochaine rencontre de la Convention de Stockholm l'automne prochain à Rome. Je pense qu'il y a un système qui a été posé en place par l'international communauté. Je suis très heureux et confidant que ils vont utiliser des mesures de précaution. Parce que c'est pas seulement affectant nous et notre alimentation et notre alimentation, c'est affectant le monde. Est-ce qu'il y a un système qui s'est passé ? Oui, c'est un système qui s'est passé. Sous-titrage Société Radio-Canada ...